Salut à toutes et à tous, c'est Citilis. Donc aujourd'hui dans cette deuxième vidéo, pour vous montrer la différence entre l'iPad 1 et 2, telle que la rapidité ou les options supplémentaires. Voilà, donc ça c'est le 1. Et ici, le 2. Au niveau du lock screen, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de différence. Voilà. Donc sur le 1, ce qui n'est pas présent, c'est par rapport au 2, l'appareil photo, FaceTime et Photobooth. Donc un logiciel qui sert à modifier les photos avec plusieurs effets. Donc voilà, FaceTime, l'appareil photo et Photobooth, les trois principaux. Donc là, les quelques différences que j'ai remarqué dans les paramètres. Voilà. Donc dans les paramètres généraux, voilà. Il y a bien sûr information, son, réseau. Donc quand on va dans son, voilà. On voit qu'il n'y a seulement que des sons pour ces 5 applications. Et ici, il n'y a pas les fichiers dont je vais vous montrer. Voilà, quand on va réglage sur le 2. Donc il y a déjà plus, enfin, un menu supplémentaire. Qui est celui-ci. Voilà. Verrouillage quand on ferme l'étui. Donc avec la Smart Cover. Et quand on va dans les sons, voilà ce qu'il y a. Utiliser des boutons pour sonnerie alerte. Donc sonnerie, on peut régler celles qu'on souhaite. En plus des 5 applications. Voilà. Donc parmi toutes celles qui sont déjà sélectionnées. Voilà. Donc on retrouve bien sûr le FaceTime dans les options. Et ainsi que les 4 photos comme sur le premier. Voilà. Donc ça, c'est pour les options. Donc la qualité d'affichage, on voit vraiment que qu'il y a une, comment dire, une amélioration sur le 2. Donc l'image est plus claire. Plus, meilleure visibilité aussi. Donc voilà. Dans cette vidéo, je ne vous montrerai pas l'appareil photo. Donc ça viendra dans une prochaine vidéo. L'appareil photo ainsi que photobouffe. Donc voilà. Donc après, on va faire les tests au niveau de la rapidité. Donc pour ce qui est de la rapidité. Donc voilà. Donc je vais désactiver un petit paramètre d'abord. Voilà. Donc pour la rapidité. Donc déjà sur le Springboard. Donc dans le menu recherche. Donc on ne voit pas vraiment la différence. Sauf que l'iPad 2 est quand même plus réactif. Donc on le voit vraiment. Il y a aussi l'accès. Voilà. Donc on voit vraiment la différence. pour le multitâche. Le temps d'aller dans le menu et d'en ressortir. Avec les dossiers, ça devrait être à peu près la même chose. Voilà. Donc on voit vraiment une légère rapidité sur le 2. Donc voilà. Pour les photos, on va prendre les mêmes photos. Donc la différence pour l'affichage. Donc on va essayer ça. Voilà. Donc la humidité au maximum. Donc il est vrai que l'iPad 2 est beaucoup plus clair. Ça se voit peut-être pas comme ça. Mais il est beaucoup plus clair. Donc au minimum pareil. Il est beaucoup plus sombre. Voilà. Il est beaucoup plus sombre par rapport au 2. Plus de contraste même. Voilà. Donc voilà. Je suis à la moitié de la barre. Et on voit directement sur le 2 que c'est beaucoup plus lumineux. Voilà. Pour ce qui est des photos, il y a bien sûr YouTube. Bon YouTube, ça change pas trop. Donc on voit vraiment que sur l'iPad 2 ici, c'est beaucoup plus clair. Alors que la barre n'est qu'à la moitié en luminosité. Donc c'est vraiment bien. Donc voilà. YouTube, normal bien évidemment. Par exemple, celui-ci. La vidéo de chargement, etc. Ça dépend en fonction de la connexion et non de l'iPad je pense. Donc voilà. Il y a vraiment une meilleure qualité graphique sur celui-ci. Voilà. Donc celui-là a mis beaucoup plus de temps à quitter. Regardez bien. En lecture. Donc je vais quitter en même temps. Et vraiment, le 2 est beaucoup plus rapide. D'où son processeur A5. Donc voilà. Pour ce qui est de l'iPod. Donc le son, personnellement, j'ai pas trouvé une grande différence. Donc voilà. On va lancer la chanson. Qui est déjà lancée même. Voilà le 1. Et pour le 2. Donc il y a peut-être une différence de son mais qui est vraiment très légère. Mais plus sur le 2. D'une part par les écouteurs qui sont vraiment plus grands. Donc peut-être une meilleure sortie audio. Donc voilà. Donc il y a le Game Center bien évidemment. Voilà. Avec les jeux et les amis. Que voilà. On va attendre la fin du chargement et quitter l'application en même temps. Voilà. Donc vraiment la rapidité est excellente pour celui-ci. Voilà. Donc ici c'est à peu près pareil. En quittant. Voilà. Je pense que pour ça c'est. L'iPad 2 imbattable. De par sa rapidité. Donc ensuite par exemple donc ActuPad. Beaucoup plus clair sur le 2. Ça se voit tout de suite. Et je dirais plus de fluidité sur le 2. Par rapport au 1. C'est vrai que quand c'est la première fois que j'ai ouvert l'application. Il m'a semblé d'avoir plus de fluidité. Et surtout une meilleure vue sur les textes je dirais. Vraiment une meilleure écriture. Voilà. Parce que l'écran est plus clair. Donc certes plus lisible. Donc après voilà. Les vidéos c'est la même chose. Voilà. Bon c'est sûr que pour les applications c'est plus rapide avec le 2. Voilà c'est. Bon là c'est plus clair. On voit vraiment sur les vidéos la différence aussi. Voilà. Et les forums voilà. Vraiment plus clair le 2. C'est vrai qu'on a plus de facilité à lire. Avec un écran vraiment magnifique. Bon le fond d'écran certes n'est pas le plus joli que j'ai trouvé. Donc on va essayer avec celui d'origine. Voilà celui-ci la petite vaille. Enfin sous l'eau plutôt. Voilà donc avec celui d'origine sur celui-ci aussi. Ça ne marchera pas sur celui-ci. Il n'y aura pas le bon fond d'écran. Donc voilà. On va remettre l'image. Qui était celui-ci. Voilà donc moi personnellement. Si je devais donner une note ça serait vraiment un 9,9 sur 10. Parce que le 10 je le donnerais si il y a présence d'un port USB. C'est vrai que beaucoup de gens attendent ça encore. La présence du port USB sur les iPads. Ce qui pourrait être très très utile. Et je dirais peut-être plus de liberté comme le flash. Certes Steve Jobs n'est pas d'accord. Ou alors le HTML5 mais peut-être. Attendons. Donc voilà. C'était un petit test entre l'iPad 1 et 2. Donc je referais sans doute une vidéo car cela n'est pas très très bien. Donc voilà c'était une petite preview. Une avant-première je dirais. Pour vous présenter les deux iPads. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt sur le blog iPad.fr. Merci à tous. Bonne journée. A bientôt. A bientôt. A bientôt.